La pierre à la femme est un menhir de l'époque mégalithique mesurant 1m60 de haut et dont la forme évoque quelque peu et sous certains angles la silhouette d'une femme sur laquelle l'on peut deviner une tête, une poitrine et une jupe. Le site est un lieu de rendez-vous pour amateurs de radisthésie. On raconte au sujet de cet énorme bloc de grès qu'une femme de haute taille et d'une grande beauté venue à la forêt de la Haute Brune et portant dans son tablier une grosse pierre descendait alors la colline lorsque les cordes de son tablier se cassèrent. La pierre en tomba et s'enfonça dans la terre. Depuis, à la veille de Pâques et lorsque l'on met le puits à la croix, la pierre s'en trouve laissant apparaître un trésor. Mais attention, une mise en garde concernant la fermeture de la pierre est inscrite sur le panneau d'information devant celle-ci. D'autres versions existent aussi. Certains racontent que cette pierre était destinée à la construction de la cathédrale de Bourges ou que la nuit de Noël, elle se soulève laissant apparaître le trésor qu'elle renferme et engloutit ceux qui voudraient s'en emparer. Ou bien encore que cette même nuit, elle se déplacerait au premier coup de minuit donnant ainsi accès au trésor avant de se refermer au douzième coup. Sous-titrage Société Radio-Canada